bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour cette vidéo de farm sur un 42 en score 267 à 8 alors comme d'habitude on commence par crafter des petites clés je vous montre aussi le chemin pour accéder aux donjons parce que je sais qu'il y en a certains qui sont toujours en difficulté avec ça alors vous avez besoin d'une montre en avance et d'une montre en retard qui sont les deux petits utilisables qu'on a ici en haut à gauche de la barre des raccourcis alors ça se craft avec des petites ressources de la zone fractale bon c'est vraiment pas compliqué à faire et puis ça vaut pas grand chose vous en avez toujours beaucoup qui sont en vente à l'entrée de la dimension et voilà il ya quelques petites maps à parcourir pour arriver au donjon et une fois que vous êtes sur la map du donjon vous avez accès aux donjons des trois autres fois des trois tranches de niveau donc le fractal ici en utilisant la montre on arrive sur le 42 et on peut également passer sur le vortex alors vous voyez que quand on quand on utilise ces montres il faut avoir une cellule disponible sur la map d'arrivée et selon les selon celles que vous prenez les décors ne sont pas disposés de la même manière donc voilà il faut parfois se déplacer un petit coup pour que ça passe en tout cas voilà on est au donjon en quelques maps alors je vous montre le score d'idoles la compo pour ceux qui connaissent pas trop qui veulent s'en inspirer le modificateur de combat c'est quelque chose qui ne va rien du tout changer qui n'influe absolument pas sur la stratégie c'est volontaire pour que la vidéo est un petit peu un but didactique et on est parti alors je commence à me placer dans ma compo les un petit peu classique c'est bien sûr trois craques on va booster à fond pour ça moi je pense que vous connaissez vous commencez à connaître c'est pas la première fois que je vous montre ça on va venir se placer en haut à droite assez vite aussi loin que possible caché derrière le à l'alignement avec avec le décor ça va nous servir aussi vous allez le voir donc là je place mes persos pour qu'ils aient facilement accès au placement initial pour que le jeu puisse se mettre en place très rapidement et puis je vais vous expliquer pas à pas comment on met les choses en place hop et ben voilà c'est parti les d'une truffe qui va jouer en premier alors au niveau des mécaniques pour le donjon il n'y a pas grand chose de compliqué il ya juste le boss qui pose une hororère qui va se déplacer qui va faire voilà des tours de cadran sur la map il faudra juste faire attention aux cellules d'arrivée de voilà cette espèce de gros synchro là qui ne va enfin on va pas trop s'y intéresser ça modifie ça vous applique un coefficient de modification de dégâts mais une fois que vous avez tué le boss vous avez plus ça et vous n'avez plus à vous en soucier alors on a les neutrophes qui commence à jouer ici alors vous voyez je commence à me placer nos petits boosts en puissance la chance sur le cra pour le tour prochain dp apm sur le roublard pour qu'ils puissent booster là je me mets une accélération parce que j'ai un 60 que je devais gérer à gauche là bon 60 c'est l'espèce de mob violet pourpre qui met des poisons avec une grosse portée donc c'est le plus gros danger qu'il faut qu'il faut pouvoir gérer il faut pas se faire tuer avec ça là il est à gauche le prochain qui joue donc voilà je lui ai mis du retrait po exprès mais très souvent il va être en bas à droite dans beaucoup de placement il est à la place voilà du mob qui est ici en bas à droite dans les cas là ce que je fais c'est que je mets une pelle animée derrière enfin à droite de mes persos je peux la je peux la mettre sans ligne de vue et je mets une accélération sur la pelle animée pour qu'elle étoupie les pm d'aller leur pousser et ainsi vous pouvez gérer les choses sans aucune difficulté voilà donc parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire à j'ai essayé le donjon j'ai pas eu le même placement je galère donc quand vous avez le 60 en bas à droite pelle animée accélération sur la pelle animée et vous n'avez plus aucun problème alors là vous voyez que le l'horroraire est arrivé sur la cellule où il y avait mon énergie sa donc ça a fait une une permutation c'est absolument pas un souci et même ça nous arrange presque les nids qui se rapprochent il peut venir placer les petits boost alors bien sûr le galvanisant qui met les pa sur tout le monde les boosts puissance sur mes persos qui rocks boost pm sur le roublard pour qu'ils viennent taper se place enfin pas taper pardon booster et placer les boosts que tu veux le jeu également donc ça se met en place de manière très soft vous voyez bon je commande pas forcément les tours de tous les persos mais je pense que c'est assez explicite vous voyez bien l'idée de l'idée de la chose les lieux pour l'instant qui allait se placer avec les nids un petit peu à droite là il placera les portails au prochain tour quand mes persos seront placés les cra qui se boostent qui focus donc les 60 je pense que vous avez repéré les mobs que c'est donc le plus dangereux de très loin hop il faut vraiment pas qu'ils puissent me toucher hop voilà donc le premier va tomber tout de suite le dernier cra qui joue on continue à se booster alors je vais vous expliquer aussi un petit peu ce que font les adversaires un par un vous voyez que je mets le je mets la portée également sur les nids ripsa pour que les nids puisse puissent taper à distance il a des soeurs à portée modifiable bon là j'ai calé une expiation sur le 60 j'avais pas besoin de tous les dégâts mais ça me permet aussi de charger la flèche en même temps c'est pas mal hop le roublard vous voyez 17 pa 13 pm très confortable pour venir placer le kaboom les petites bombes et je vais venir me mettre ensuite dans l'angle en à droite alors vous allez voir le placement que j'ai choisi le roublard je ne l'aligne pas avec les cra je laisse une cellule décalé sur le côté parce qu'il n'y a pas besoin de faire autrement et ça va me laisser une petite case pour que le yop vienne mettre des épées divine et puisse prendre les trois cras dans la divine ce qu'il va faire tout de suite il a tout pile les pm pour venir se placer donc mettre tous ses boosts la puissance sur le cras et les double double divine alors j'ai deux cras qui sont en vulbis les deux premiers sont en vulbis le troisième n'y en a pas encore le boss qui joue qui peut changer de place avec ses alliés donc c'est important de lui mettre du retrait pm ne pas se faire surprendre faudra faire gaffe à ça là je mets la décadence sur le cras qui a maintenant le retour de chance du retrait pm sur le boss voilà il prend moins 4 pm c'est nickel les nutrov qui a un mode haut retrait pm assez confortable à ce niveau là encore une fois là il y a le 60 qui va jouer donc je fais attention retrait pm également sur lui bon il a le il a le retrait théo donc a priori y'a pas trop de soucis mais faut faire gaffe quand même on prend pas de risque jusqu'à l'aussi une petite pelle animée pour repousser le boss reste sûr qu'on ait pas de soucis et voilà donc là le jeu il est à peu près en place vous commencez à voir le placement qui se dessine alors il ya plus que les portails de les lieux à mettre et on est bon alors les portails je vais les mettre de manière à pouvoir booster mes trois cras dans certains farms je booste également les nutrof mais là j'ai déjà tellement de dégâts j'ai pas spécialement besoin de booster les nu je pourrais avec un petit un placement un tout petit peu différent booster les nutrof aussi avec le roublard avec les lieux dans une certaine mesure mais là de toute façon ce qui va donner le rythme du combat ça va être la vitesse à laquelle les mob ils arrivent donc je m'embête pas trop je booste l'écran à fond et je fais le ménage voilà donc l'enni qui met la puissance sur les deux qui n'avaient pas prise et voilà je peux taper je peux taper tranquillement et on va enfin pouvoir maintenant qu'on a vu le placement de ma team et des boosts s'intéresser à ce que font les adversaires en face et à la manière dont on va les gérer donc l'enni vous voyez les soeurs à portée modifiable je vais me servir du mot alternatif en grande partie qui est qui est vraiment pas mal pour ça bon le cra voilà qui va commencer à venir taper il commence à avoir beaucoup de pa des petites la punitive qu'il va falloir charger aussi alors on s'intéresse maintenant aux mobs dans ce donjon il ya une mécanique un petit peu particulière enfin c'est c'est comme ça d'ailleurs sur tous les mobs c'est pas que dans le donjon c'est aussi dans la zone ils ont des effets déclenchés qui sont différents en fonction de la vie qu'ils ont s'ils sont à plus de 50% de pv ou à moins de 50% de pv ça va pas faire la même chose alors là je suis un tout petit peu embêté avec mon cra parce que vous voyez il ya le modif la commune je tape la pelle qui me fait me déplacer d'une manière qui n'arrange pas donc je choisis plutôt de taper mes mobs qui est un petit peu trop proche je garde à l'idée de focus quand même le 60 mais ça va pas trop nous embêter le 33 je leur pousse aussi également là je vais pas prendre du risque de perdre un perso parce qu'avec l'isdol bien sûr ça va être chate donc je reviens sur les sur les adversaires en fonction de s'ils ont moins de 50% ou plus de 50% des pv ça va pas faire la même chose là typiquement le 60 je crois quand il a plus plus de 50% de pv il voile de la peau quand vous le tapez et moins de 50% il se booste en pm donc vous voyez comme ça peut vite devenir dangereux le 33 quand il a moins de 50% enfin plus de 50% pardon il prend des il se booste en pm et quand il a moins de 50% il gagne de la vitalité à chaque ligne de dégâts que vous lui mettez donc ça peut être ça peut être embêtant s'ils boostent plus en vita que ce que vous lui mettez comme dégâts vous n'allez jamais le tomber donc il faut privilégier les sorts de gros rocks monolignes sur le 33 donc le 33 c'est l'espèce de truc avec la grosse touche de cheveux le 60 on a vu ce qu'il fait le 7 celui qui est à droite tout proche de moi ici il vous attire quand vous le tapez quand il est à plus de 50% de pv quand il est à moins de 50% je sais je crois qu'il se booste en crit ou un truc comme ça enfin je sais plus trop mais c'est quelque chose de pas très violent donc voilà il faut juste faire attention parce que ça peut perturber votre placement et vous attirer quand vous le tapez donc faut être vigilant à ça ensuite le alors le celui qui est un peu bleu là je sais plus trop son nom ça doit être le 13 je crois alors lui on s'en fout un petit peu il se booste en reste quand vous le tapez quand il a moins de 50% je crois quand il a plus de 50% je sais plus ce qu'il fait en tout cas c'est pas des effets qui influent beaucoup sur le combat donc pas trop de danger pour celui là et un des plus dangereux c'est le 22 donc celui qui est orange là qui fait que quand vous le tapez à plus de 50% de pv il soigne autour de lui donc ça bon c'est pas trop gênant encore que ça peut être embêtant quand même en termes de gestion du focus il peut sauver ses potes là vous voyez le yab qui veut mettre les petites épées divines sur les neutrophes qui ne les avait pas prises parce qu'il était hors de la zone mais également un petit souffle par sécurité c'est juste pour utiliser mes pr bref donc le 22 qui ce qui fait du vol de pardon du soin en zone quand vous le tapez quand il a plus de 50% donc essayer de le focus et de ne pas partir en dégâts de zone multi cible pour pas qu'ils aient du soin qui sortent là voilà je vais pouvoir vous faire une démo directement avec les neutrophes vous voyez je le tape pour lui mettre du retrait pm et le boss qui prend 1148 de soins ce qui est vraiment énorme donc a priori le soin c'est un pourcentage de pv max c'est pour ça que ça a beaucoup sonné sur le boss donc là on a une belle illustration de l'effet du mob et il aurait enfin il aurait mieux valu donc j'ai bien géré mon truc mais voilà ça peut être un petit peu embêtant et surtout quand il a moins de 50% de pv il vous fait renvoyer des dégâts à deux cases autour de vous en zone vous voyez les lios qui met quand même un petit coup de montage qui est quand même un stuff full agility qui peut servir donc le voilà le 22 qui vous fait du renvoi de dégâts en zone à moins 50% de pv à deux cases autour de vous quand vous le tapez donc il faut faire très attention quand vous avez des cras comme ça qui sont en paquet que vous tapez vous faites pas gaffe si vous prenez du renvoi de dégâts en zone avec les idoles vous êtes one shot donc vous perdez toute la team d'un coup en gros comme pour faire les choses simplement donc il faut faire très attention au placement et toujours vérifier à ne pas mettre en danger ses alliés à noter que si vous mettez du one shot vous ne déclenchez pas les effets donc bon là on a tellement de rocks qu'on voit souvent dans des conditions de one shot vous voyez vous voyez les dégâts que je mets c'est quand même très efficace mais c'est toujours être vigilant à bien se décaler quand même hop donc là je tue et ensuite je passerai sur le boss hop on y vient alors là je leur pousse je mets une flèche empoisonné en me disant que ça va me faire des dégâts pour la suite mais en fait c'était débile j'ai sous-estimé mon rocks parce que de toute façon je vais le je vais d'éclater j'aurais mieux fait de lui mettre une persécutrice quand vous voyez les dégâts que je lui mets ici voilà une fois que mes crâts commencent à être boosté ça va très vite donc la petite flèche empoisonné n'était complètement inutile voilà bah écoutez on a vu à peu près toutes les mécaniques qu'il faut avoir en tête pour ce donjon hop là vous voyez la vitesse à laquelle j'ai dépop ce boss c'est assez incroyable donc le boss est pas trop embêtant vous lui mettez quand même du retrait pm faites attention au fait qu'il peut transpo avec ses potes et normalement vous vous faites pas trop toucher le donjon est quand même assez assez dangereux vous avez pas mal de jacers qui peuvent taper avec un petit peu de portée il faut faire très 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 gaffe ça peut aller très vite une petite erreur et vous perdez toute votre team le 33 dont vous voyez quand il est à plus de 50% de pv je le tape plutôt avec des petits sorts et je garde les deux tirs de barrage qui mettent des grosses claques en un seul coup pour le terminer ce qui est plus pratique là je mets du retrait pao sur le 60 puisque je veux pas qu'il me tape et là vous voyez le set qui m'a attiré d'une casse comme il était à plus de 50% de pv le 22 qui s'approche à gauche il faudra que je fasse attention et il ya un gros danger aussi sur le combat c'est donc vous avez vu le set 1 celui qui est un petit peu verdâtre brun là en bas qui attire d'une case et le 22 qui renvoie qui vous fait renvoyer des dommages à deux cases si vous tapez les deux en même temps dans une zone selon le placement donc selon l'ordre à laquelle les mobs vont prendre le sort vous pouvez très bien vous faire attirer et ensuite renvoyer des sorts à de renvoyer des dégâts à deux cases auquel cas vous pouvez perdre des persos alors qu'elle initialement vous avez un placement qui est correct donc il faut anticiper ça là je crois que dans ce combat je vais pas pouvoir vous le montrer j'aurais pas d'occasion de vous le faire tester mais voilà il faut il faut quand même faire gaffe vous voyez je me décale bien je suis à 3 pv de mon cra pour ne pas le tuer bon là de toute façon il était à plus de 50% de pv mais quand même par sécurité on fait gaffe bon voilà donc le combat se déroule tranquillement après une fois que une fois que le jeu est mis en place ça va très vite bien sûr les lios qui continuent à mettre son armée de boost pa pm puissance vraiment très puissants les liens depuis là depuis la refonte des sortes de boost c'est vraiment voilà vous avez elio et ni roublard dans une même team c'est assez incroyable bon le yop il est ici parce que c'est mon perso principal c'est pas forcément la classe la plus utile à prendre mais juste des petites divines des puissances donc toujours le focus sur le 60 comme vous le voyez un trois qui s'approche alors là je pense que vous commencez à avoir la belle zone qui se dessine pour les les fulminantes et compagnie je m'éclate je m'éclate pas mal finalement la chose qui me demande le plus de travail c'est réfléchir à comment je vais optimiser mon rox donc là vous voyez que je le recluse juste de deux caps de toute façon je vais le one shot et regardez moi cette magnifique fulminante bam le massacre ensuite on utilise punitive expiation et tout se passe très vite et là vous voyez même que j'ai même pas le temps d'optimiser mon tour de rox je termine sur une enflammée pour enlever quelques points de vie parce que j'ai même pas le temps d'utiliser tout bon j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir à comment j'allais passer mon truc j'aurais peut-être mieux fait d'y aller comme un bourrin mais bon voilà c'est ça se déroule tranquillement le 22 qui continue à prendre ses dégâts là le petit dégâts de zone qui n'était pas forcément très judicieuse la punitive qui termine le 33 le 22 qui passe aussi le 7 qui prend l'expiation les vagues s'enchaînent vous voyez une vitesse assez incroyable ce qui donne le rythme du combat en fait c'est des invulnérabilités des adversaires ce qui est souvent le cas dans les dojons de dimension mais là on est quand même sur un dojon 170 et vous voyez que j'ai un rox qui me permet de le gérer avec avec une rapidité assez déconcertante là à nouveau bon je peux utiliser aussi des portails pour me déplacer bon c'est pas forcément utile mais vous voyez que je me mets à trois pays ou de mes alliés pour ne pas les tuer avec avec le 22 et quand j'ai des petits pa qui me reste comme ça on peut mettre soit du retrait pays ou à la magique sur le 60 soit des petites empoisonnées pour remettre des dégâts par la suite éventuellement des fois vous laissiez un mob avec quelques points de vie l'empoisonné vous permettra de le terminer sans trop de soucis mais là en l'occurrence dans ce donjon ici avec avec la compo que j'ai ça ne me sert pas trop parce que tout le monde se fait une chute tout le temps le roublard est venu à mettre ses petits boosts voilà boosts pa pa m pao et puissance très sympathique très agréable toutes les tous les stuffs vous les avez en descriptions j'ai fait des vidéos présentation de des stuffs de tous les persos qui voudraient s'en inspirer un petit peu ou voir comment je joue le roublard il est en panneau de classe pour avoir accès à tous les plus facilement des coups en pa réduit sur ses sorts et des lancers 100 milles de vues pour les bombes ce qui est vraiment pratique voilà donc tranquillement les nuits qui continuent à mettre je vois là du retrait puis où ici on joue la sécurité même si là on pourrait on pourrait presque ne plus mettre de retrait il ya les foules dégâts puisque voilà les mobs n'auront pas le temps de me toucher mais ça peut quand même aller vite un il y en a pas mal qui se booste en pm qui se booste en paix une petite maladresse et hop vous avez perdu le combat donc il faut faire très gaffe quand même il faut rester vigilant sur ce combat c'est pas complètement autobus non plus mais une fois que une fois que vous avez un petit peu les choses en tête ça se passe en général très bien donc là voilà typiquement vous voyez là j'ai un 22 à côté d'un 7 donc 22 le mob orange le 7 le verdâtre un peu kikadwa là si vous mettez un truc en zone dessus vous pouvez vous faire attirer d'une case parce que vous tapez le 7 et ensuite prendre le renvoi de dégâts du 22 et là vous perdez votre petit mois qu'il faut faire gaffe l'unique continue à taper voilà vous voyez l'attirance d'une case ici et puis bon une fois qu'on a dit ça je ne sais se déroule ça se déroule tranquillement un cras sur booster en 18 pa ya aucun souci forcément donc là voilà vous voyez la petite fulminante et là du coup ça m'a pas attiré d'une case parce que je l'ai mis en dessous de 50% de pv mais ça aurait pu éventuellement m'attirer d'une case et me rapprocher de moine et lutte roff donc à faire gaffe voilà là comme comme je mets du bonnes shots j'ai plus de problème avec les effets déclenchés mais il faut quand même garder ça à l'esprit encore une fois là je prends un petit peu trop de temps pour réfléchir je me retrouve un petit peu short sur le time mais bon ça va ça se passe mais quand même sur ce combat j'ai un peu pris mon temps pour réfléchir à pas mal de reprises ce qui n'était pas terrible là on devient tranquillement terminé ce qui reste le 22 qui va se prendre une petite immo hop et les 33 les 33 peuvent poser quand même des gros problème il faut faire gaffe parce que là vous voyez vous les capilles se booste en pm ça peut aller très vite pour donner les soucis mais avec le rocque que j'ai ils n'ont pas vraiment le temps de m'embêter vous voyez que également quand ils apparaissent les adversaires ils ont des espèces de petites animations là qui doivent correspondre j'imagine à leurs effets déclenchés c'est assez lent c'est assez chiant quand il y en a huit comme ça à noter que dans cette configuration le mode créature est vraiment très judicieux de manière générale il faut mettre le mode créature quand vous quand vous jouez en farm en pvm pour être efficace là moi pour ma vidéo je vous mets je vous mets les affichages de personnages parce que je trouve que c'est plus visuel si je veux un petit peu vous expliquer les stratégies vous faire comprendre comment fonctionne le combat c'est bien que vous puissiez en un coup d'oeil repérer les classes que j'utilise qui joue à quel moment que je puisse vous parler un petit peu des adversaires en vous les décrivant visuellement et puis c'est plus joli mais ça fait perdre beaucoup de temps tous et tous ces petits problèmes d'animation vous ne les avez pas en mode créature donc je vous encourage quand vous farmer à jouer de cette manière voilà donc le roublard continue à booster on est vax on est enfin tour 5 la vague je sais pas on doit être vague 4 je pense la 3 ou 4 mais ça va ça va quand même bien vite hop le roublard vous voyez qui a vraiment les pays à optimiser pour un tour de boost le job du coup qui n'a pas grand chose de plus à faire je pourrais éventuellement mettre des précis sûrement sur mon cas autour qui m'arrange mais globalement j'ai déjà tellement de dégâts que ça me sert pas à grand chose j'en mettrai un tour au dernier tour comme d'habitude vous le verrez en temps voulu là on fait gaffe il ya quand même 3 60 en phase qui mettent des qui mettent des poisons ça peut être dangereux à noter que même s'ils vous touchent avec les poisons bon alors là bien sûr moi je gère mon placement pour qu'il me donne pour qu'il ne me touche pas mais parce que je connais bien le je connais bien le donjon je sais bien comment gérer les choses mais peut-être que vous allez quand même vous en prendre si vous vous essayez à noter que c'est pas un problème si vous arrivez à le tuer avant que votre perso qui a pris le poison joue typiquement là s'il y en avait un qui jouait il pourrait me mettre le poison peut-être sur les neutrophes comme c'est le perso qui est le plus avancé si mécras joué le one shot enfin le one shot le tue en tout cas avant que les neutrophes rejouent je ne serais pas embêté donc même avec du poison si vous vous en prenez c'est pas fatal mais il faut il faut quand même être très vigilant c'est ça reste très dangereux mais c'est pas c'est pas la fin du combat si vous en prenez ça reste encore gérable hop voilà donc l'unique continue à booster et à taper les petits boosts pm éventuellement ça peut servir bon j'ai beaucoup de marge sur les boosts dans tous les cas voyez ici 20 pa sur le cra bon commence on commence vraiment à s'amuser là on va encore aller chercher les petites zones donc vous voyez je me décale encore une fois trois pays au de mes alliés pour ne pas être embêté avec le 22 la fulminante magnifique magnifique regardez moi cet égard assez jouissif c'est c'est pas du farm c'est de l'art ce qu'on fait c'est beau voilà vous voyez punitive 4500 on a une énorme marge sur le rox l'enflammé qui montait à 2800 finalement voilà j'ai j'avais plein de péage et j'ai même pas de quoi tout utiliser il ya déjà plus de mob en face hop voilà on tape tranquillement et c'est déjà la dernière vague voyez la vitesse à laquelle s'est déroulé le combat pour un donjon de ce niveau c'est quand même assez effarant et encore là j'ai volontairement pris un modificateur de combat qui n'influe pas sur la vitesse du combat mais vous en avez qui voudrait qui vous rajoute du rox ce qui peut encore faire que c'est plus rapide donc un donjon comme ça vous pouvez le faire en moins de 10 minutes ainsi vous êtes en mode créature ça peut vraiment aller très vite on l'a gelé la petite punitive qui va venir pour le 33 encore une fois dans ce genre de farm voyez à 4000 ça va vite il faut il faut bien avoir en tête les faiblesses des adversaires pour toujours les taper sur leurs faiblesses c'est toujours mieux c'est d'ailleurs pour ça que mes crassons multi complètement équilibré entre les quatre éléments pour pouvoir systématiquement m'adapter aux faiblesses des adversaires et de cette manière on optimise on optimise un phare un mecra qui sont en streak l'ours je sais que beaucoup préfèrent le mode strigida champ pas de greffe ce genre de choses mais vous avez une voie terre qui est un petit peu moins développé et j'ai quand même besoin de lancer une grosse punitive et les tirs de barrage qui sont des sorts vraiment vitaux tirs de barrage franchement je trouve que c'est trop fort sur les crass et vous avez des énormes dégâts et vous repoussez de deux cases c'est assez dingue donc là voilà vous comme je vous le disais le yop qui met l'apprécie sur le crâne un moment l'apprécie elle me sert pas trop parce que ça me fait plus 3 pa et moins 3 pa autour d'après donc en moyenne on ne gagne pas grand chose mais là comme comme il n'y aura plus qu'un tour de jeu bah autant autant me rajouter des pa c'est toujours plus fun donc quand je suis en dimension comme ça une fois que la dernière vague elle est arrivée je mets toujours une précision manquera hop ben voilà le les lieux qui vient booster pour le dernier tour voilà on est on est quasiment à un tour par vague à part le la toute petite enfin le le temps que prend le ma stratégie à se mettre en place sur les premiers tours le placement de deux commencer à booster après on est à une vague en un tour donc c'est vraiment en termes d'efficacité on ne peut pas vraiment faire mieux l'enni qui continue à taper avec la petite portée booster des crânes il n'est pas booster en dommage l'enni mais il a quand même un petit mot d'antel donc c'est toujours ça de pris et là vous voyez comme à chaque fois les on a un espèce de goulets d'étranglement ici au centre qui permet d'aller chercher des dégâts magnifique en zone à chaque fois regardez les films minantes je sais pas j'en ai placé combien sur le sur le combat mais c'est quand même assez incroyable et là vous voyez vous avez une illustration de ce dont je vous parlais tout à l'heure avec le 7 qui m'a attiré d'une case et ensuite le 22 qui a pris des dégâts donc ça aurait ça peut dans certains cas un peu similaire me faire tuer mes alliés voilà donc là vous avez vu quelques sortes de zones et j'ai tout ravagé c'est assez incroyable il me restait 6 pa au final les précines n'a même pas servi parce que j'ai trop de drogues et y'a plus personne à tuer et voilà on a terminé c'est cette tour pour cette tour pour un donjon de dimension à 8 à 5 vagues fin c'est quand même c'est quand même fou et vous voyez le drop qui est génial l'xp aussi qui est vraiment sympathique à mon yop là qui a pris 82 millions sachant qu'il aurait pu avoir plus de sagesse avec un consommable en termes du droit vous voyez des viandes maigre on est à plus de 140 mille camas par perso c'est incroyable c'est vraiment c'est vraiment la folie un tout simplement ici et d'autres d'autres petites lignes sympathique 13000 13000 8900 quand de 42 5000 et quelques 4000 bon c'est sur l'ensemble de la ligne de drop c'est quand même quelque chose de fou vous le voyez ici on a aussi des petits sabliers miniature bon ça ça voit pas grand chose et on a également les viandes qui se drop sur le boss la bidoche maigre il vaut bien cher j'ai réuni sur mon yop les ressources récupérées sur le donjon vous le voyez on est à 1,8 millions de ressources c'est une seule fois le donjon ça donc je vous laisse imaginer ce que ça donne avec un farm intensif alors on a plus d'un million de viande maigre on en a presque 300 vous voyez que c'est vraiment pas mal on est ici à 3700 unités régulièrement ça monte au dessus de 5000 les prix varient assez mais c'est très souvent que je les vends à 500000 kamas les 100 et ces viandes maigres c'est vraiment une astuce kamas de malade ça se vend super bien ça me ça a toujours été pour moi une source de revenus énorme donc là vous voyez ce qu'on a en un seul donjon c'est vraiment c'est vraiment la folie à côté de ça la des bidoches maigre bon alors là 300000 kamas j'en ai eu deux à noter que ça ça sert juste à faire des des consommables un petit peu spéciaux qui peuvent vous permettre d'ajuster vos points de caractéristique un peu comme des pare-chauds bon ça ça se vend pas vraiment les 300000 kamas là on peut les mettre entre parenthèses vous en vendez un tous les 36 du mois en revanche des viandes les viandes simples se vendent vraiment très bien ensuite on a dans de 13 plus de 100000 kamas 90 000 kamas pour les pots de 22 des camps de 42 70 mille 45 mille ici trente mille trente mille vingt mille et quelques dix mille bon vous voyez que c'est vraiment ultra rentable avec ça vous pouvez bien sûr crafter vos clés entre autres vous pouvez aussi crafter pas mal d'items des panoplies associés 42 de 60 ils peuvent vous permettre aussi de faire du brisage et de récupérer pas mal de kamas comme ça en tout cas vous voyez qu'on a ici une rentabilité qui est vraiment énorme encore une fois les viandes maigre en priorité qui sont qui sont une source de revenus incroyable voilà bah écoutez j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt